bonjour à tous bienvenue sur notre talk show je suis fabula et moi je suis tu nous sommes ravis de vous accueillir encore pour un nouveau talk show sur le canal suisse conne à l'éginé tout aujourd'hui on va parler des influenceurs un sujet qui passionne en plus et en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir la très très jolie céline comme vous avez pu voir et ouais qui va pouvoir nous parler un petit peu d'elle et c'est la meilleure réalité possible pour ce sujet mais complètement puisque je pense que la plupart certains d'entre vous la connaissent d'autres noms mais ça va pas tarder finalement elle est sur les réseaux sociaux elle est sur instagram elle est sur facebook elle fait énormément de choses avec sa communauté c'est les suisses naturellement une des suisses les plus suivi de suisse donc vraiment vous allez en entendre parler très 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 c'est un beau cadeau qu'on vous fait parce que c'est sûr ce nom c'est l'immoré vous allez en entendre par et pendant un moment oh oui allez entendre le sujet ce qui vous intéresse aujourd'hui les influenceurs comme jimmy vous a dit d'abord commençons par une définition simple qu'est ce que les influenceurs bon moi j'ai regardé un petit peu les influenceurs nous en avons eu mais demandez une définition une petite définition bon concrètement on dira que les influenceurs ce sont des personnalités qui ont un réseau qui ont un nombre important de followers et qui réussissent à les fédérer suffisamment pour permettre à ces personnes d'acheter par leur biais c'est ce que la rousse me disait ou c'est vraiment j'en veux pas parce que moi je lis je lis la définition de la rousse caméraman montre mon visage un influenceur est une personne qui une forte présence au travers des canaux digitaux lui permettant d'influencer le comportement d'achat ou de consommation des internautes qui le suivent c'est ce en fait oui tu voudrais peut-être la rousse à c'est moi là mais quand je suis brûle mais c'est moi là concrètement des supports un influenceur pour vous ça c'est quoi son terrain de jeu toi par exemple qu'est ce que tu penses un influenceur mais c'est toi finalement on te connaît un peu plus sur quel réseau parce que finalement il y en a tellement est-ce qu'on te connaît sur tous ces réseaux où il y en a toujours un qui est ton préféré ou un finalement que tu es alors moi j'ai commencé avec facebook voilà c'est là où j'ai plus de monde on est à peu près six cent mille personnes pour le moment et c'est là où je me sens le plus à l'aise et il y a environ un an et demi j'ai commencé sur instagram parce que voilà c'était la plateforme où il fallait être sur le moment ça c'est en même temps facebook je trouve que c'est tellement familial tu sais c'est un peu le truc tu te dis le moment où il fallait se lancer quand ça et c'est facile je trouve non c'est pas je trouve en tout cas par rapport à ce que moi je vois je trouve que facebook finalement c'est une communauté qui est un peu plus compréhensible ça moi je trouve moi je préfère mais je sais pas tu as toujours aimé instagram moi je préfère instagram parce que instagram tu n'as pas besoin bon en fait instagram c'est des photos travaillées mais c'est sûr que c'est plus galère et facebook à mon enfant moi j'ai dit c'est fait mais après tu sais tout c'est qui j'ai mais on s'en fout mais tu postes de belles photos du texte à la playa de la playa mais après il y a des gens du monde mais moi regarde par exemple ce livre moi moi je trouve que c'est instagram quand on te voit sur les photos d'autres coups tu n'as pas l'air accessible et pourtant quand on va te voir sur les photos facebook ou en vrai c'est un autre monde c'est plus tu as un visage plus agréable plus c'est un mauvais livre de parler sur instagram je trouve que c'est tellement figé on a l'impression que c'est une poupée russe et puis elle ne bouge pas mais c'est parce que instagram c'est plus travailler les photos en fait si tu postes pas les photos va travailler mais toi tu penses quoi finalement tes photos de l'est le problème d'instagram c'est que quand on regarde notre page principale on se dit mais non cette photo ne va pas avec celle là la couleur ne matche pas alors que sur facebook on se pose juste pas la question c'est vrai que la photo qu'on publiera pas parce qu'elle n'ira pas avec celle d'à côté on n'osera la mettre sur facebook donc oui c'est plus spontané plus authentique alors que sur instagram on se prend beaucoup plus à tête mais surtout moi je remarque que sur facebook pardon il y a des gens plus âgés donc de nouveau on en parlera je pense plus tard mais par rapport aux objets qu'on aimerait commercialiser ou quoi je pense que c'est intéressant d'avoir les deux plateformes sur un on touche les plus jeunes sur l'autre la génération du dessus c'est pas fou parce que maintenant il n'y a pas beaucoup de personnes plus âgées qui aiment mais c'est vrai qu'on n'y pensait pas mais en même temps si je me trompe pas c'est pas facebook le premier c'est celui qui est arrivé au premier et puis il a racheté encore plus oui 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 il y a pas que ça il y en a d'autres lui il ya twitter moi j'adore snap je suis fan de snap je trouve que c'est twitter que je trouve que c'est une vraie galère ah oui mais moi je n'ai pas compris le principe mais moi je crois que je suis toujours à la recherche il ya un truc ils ont ils ont développé un truc tout le monde a capté il y en a trois qui n'ont pas compris c'est ça c'est quand on dit tu tweet mais après quoi qu'est-ce qui se passe quand tu as fait le truc non mais surtout en fait moi il y a une fille alors une adorable jeune dame qui travaille pour tropicales flémeux elle m'a expliqué dernièrement elle m'a dit c'est la meilleure machin et tout en fait et tout ce qu'elle m'a expliqué je suis vraiment désolée j'ai pas compris j'ai pas compris mais elle était pleine de bon sens elle m'a dit c'est là en fait tu sors un truc sur l'actualité mais je comprends pas si j'arrive et que je dis oui l'afrique ça pète et et donc bon surtout les pires je crois que maintenant ça a été modifié un petit peu mais c'est qu'avant tu avais le temps enfin tu avais le droit à tant de mots donc en fait tu commences un truc mais t'as pas tant de finir ta phrase ouais mais là c'est galère c'est pas possible pour les bavards mais non j'ai dit moi c'est mort c'est le gars laisse tomber on va tweeter les photos après il n'y a pas que ça il y a youtube et il y a musical.ly aussi vous connaissez musical.ly ? non moi je connais pas musical.ly c'est genre c'est une appli où tu chantes qui danse un peu c'est ça ouais ouais c'est pas un réseau social ouais si si ils font des petits trucs genre non tu vois snap souvent tu slides dans tes potes à un moment donné tu tombes sur il y a une fille qui fait pom 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 oui tu vas pas ? si regarde moi je crois que c'était la pub ah non c'est pas assez musical c'est pas de la vraie danse c'est pas une plateforme si non tu danses pas des bicoutts mais tu me fais un truc j'entends pas ah c'est galère et j'ai essayé ça fonctionne j'ai pas compris c'est twitter de mais tu sais il y a des trucs comme ça qui sortent et puis tu te dis ah laisse tomber non tu te dis je vais pas y arriver c'est pas grave il y a des choses que je peux et tu dis le temps de vie tu peux te donner un temps de vie tu sais à la planète ça marche hein musical.ly mais ils chantent mais c'est des petits jeunes moi ils chantent pas en fait je prends du playback enfin en fait non j'ai pas compris expliquez nous expliquez nous expliquez nous expliquez nous comment twitter marche on est toutes intéressées il paraît que c'est bien et puis voilà quoi mais passons à la prochaine question bon déjà avant de passer à la prochaine question il faut savoir aussi les domaines dans lesquels bossent les influenceurs vous vous connaissez quoi comme domaine où les influenceurs bossent ? vous pouvez savoir déjà quel domaine d'essayer ? je pense en fait pour déjà choisir un domaine il faut que tu regardes où est-ce que tu te sens plus à l'aise ok moi personnellement voilà c'était les habits les fringues j'adore ça je veux dire tout mon armoire en fait j'ai une pièce consacrée pour mes habits il y en a partout donc à un moment donné voilà tu choisis ton domaine tu vois d'autres ça va être la photographie d'autres ça va être je sais pas moi les voitures de compétition enfin chacun son truc parce qu'il faut que tu saches de quoi tu parles c'est hyper important tu peux pas commencer à avoir un blog ou même un balai sans blog sur tes réseaux sociaux quand tu sais pas de quoi tu parles parce que toi tu es modèle aussi si on se trompe pas tu as fait aussi des photos est-ce que tu parce que j'ai vu beaucoup pas mal de photos mais est-ce que tu fais aussi des comment on appelle ça des on stage est-ce que tu as eu des défilés ? alors j'en ai fait j'en ai moins fait que des photos parce que je fais pas 1m80 non plus mais surtout parce que ça m'intéresse beaucoup moins que la photographie c'est vrai pour moi pourtant tu es grande parce qu'elle dit quelque chose même que c'est vraiment Denis toi et moi oh me parle pas non moi je suis grande non je suis grande toi et moi c'est moi parce que déjà ça va crescendo toi elle ne peut pas faire je ne peux pas faire toi t'as oublié même dans le latin il n'y a pas d'importance c'est plus une histoire de taille attention je suis une géante à l'interview ah bah vas-y ça j'ai défilé hein parle tu parle tu parle j'ai défilé c'est quoi le problème j'ai pas dit ça la taille n'a pas de bonnes la taille n'a pas de bonnes regarde non je suis mannequin quelle mannequin regarde on a un vrai mannequin surtout que tu es là je suis mannequin je suis mannequin bon les influenceurs donc il y a la mode il y a les fringues il y a la beauté mais il y a pas que il y a les voyages il y a la gastronomie il y a la culture il y a la photo en fait il y a tout il y a le sport faut pas rouler je suis fan de sport ouais bon sport sport elle dit que je suis petite tout ce qu'on veut pour l'instant on l'a jamais vu en pratique de sport hé c'est une mauvaise larme qui t'a vu ? qui t'a vu ? est-ce que vous voyez des muscles ? non voilà n'écoutez pas ça c'est une mauvaise larme on a parlé des influenceurs mais on aimerait bien savoir comment Céline elle a commencé qu'est-ce qui s'est passé ah je sais pas comment ça pourquoi tu t'es pas lancé dans une carrière d'avocat ou même d'actrice je vais dire elle t'imagines elle aurait pu tout faire elle ah non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça elle avait le calipote tu sais elle est heureuse et une et deux elle comprit donc pourquoi influenceuse ? alors écoute c'était produit par hasard moi là-bas je t'étais pas du tout dans cet univers dans l'univers de la joaillerie des chuteries et en fait un ami m'a inscrit à mon insu à un concours de beauté Miss Suisse donc j'ai pas bien inscrit moi hein j'ai sauvé tu fais pas le mot de Catherine et du coup ouais j'ai fait ce concours et petit à petit après ça on m'a proposé de faire des shootings photos j'ai fait du mannequinat et en fait il y a quelque chose qui m'a dérangée dans le mannequinat c'est que je pouvais pas choisir mon job en fait voilà on te dit tu vas faire une pub pour ça pour ça pour ça et après je me suis dit mais attends j'ai envie d'être mon propre manager comment y accéder j'ai vu que petit à petit les gens s'attachaient à moi commençaient à me suivre sur les réseaux sociaux voilà influenceurs et c'est comme ça que c'est né en fait et surtout en fait tu vois on parlait avant quel est ton domaine il y a pas seulement la mode il y a aussi l'univers de la joaillerie et c'était un moyen de regrouper les deux donc je pouvais choisir mes mandats et bien je pouvais parler de la joaillerie parler de la mode tout en étant mon propre modèle finalement parce que tu fais quoi justement tu design des bijoux tu crées alors c'est quoi ton petit truc en plus justement qui ferait que le spectateur qui est dans la mode il y a Céline qui fait ça autre chose D.C. après elle sur le soleil le petit bijou alors oui j'ai été designer des bijoux aussi des bijoux et de montres mais là je t'avoue que j'ai pas le temps en fait j'ai juste pas le temps de faire ça donc non non là c'était vraiment tu vois par exemple j'avais travaillé pour Christie la maison de l'autos enchères c'est une des plus grandes réseaux c'est énorme hein c'est vraiment énorme et j'avais essayé un diamant qui valait plus de 23 millions de dollars j'avais mon photographe qui était là on a fait un shooting paf j'ai mis ça sur mon blog et puis en fait les gens qui n'ont pas accès à tout ça et bien ils peuvent voir des photos ils peuvent voir une explication à qui ça a été vendu comment ils expliquent un peu la folie de l'événement donc c'était aussi une façon de pouvoir partager partager ça c'est génial ça hein parce qu'effectivement il y a des mondes qui sont fermés hein les portes qui se disparaient qu'une bague peut coûter 23 millions de dollars mais est-ce que toi tu te dis qu'il y a toujours pas avec une bague de 23 millions de dollars quand tu la portes même ton doigt même il frissonne tu sais il s'est dit the bague la glisse si la bague elle glisse même que je perds comme ça la bague la glisse le dos il dit il se bloque il s'est dit celle-là tu ne peux pas la la tomber alors je te laisse tomber mais tu ne la portes pas tu me fais une limitation síexpone mais tu te baleries parce que tu me dans la prison quand ça tombe tout le monde arrête à respirer on fait tout ça c'est why ça se casse pas la marque de Sunny On s'écarte déjà du sujet, mais les personnes qui ont énormément d'argent vont porter du faux et les femmes sont à la main Ah pas la petite chimique Putain Je n'ai pas compris qu'on savait que Mais les femmes ont venu la vélo et ils ont récupéré Elle est en France Déjà c'est tout ce que je veux dire pas simplement Elle décide de séculer avec la vraie enfance Elle a traversé le truc, tu sais, un avion avec nos bijoux C'est générique Et surtout on s'éloigne Mais elle, elle connaissait gangsta en mode Rick Ross Elle ne connait pas nos cahiers Non mais on circule à vélo On a parlé avec des grosses vaches On est à vélo On est ici C'est à l'épuisant de lui en trottinette Très mal au pied Oui, le plus élève le jardin Non, laisse tomber Non, mais passons, soyons sérieuses Oui, parce que là, on s'éloigne Oui, on s'éloigne, on adore Céline en tant qu'influenceuse Mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous vous aimez bien ? Moi, j'en ai quelques-uns Franchement, qui sont mes petits chuchous Déjà, premièrement En ce moment Nabil a été, tu sais, le truc Parce que j'aime cette fille Je trouve que c'est une femme qui a réussi à manager son image et sa réputation à quelque chose de juste incroyable C'est une femme forte Mais en ce moment, je suis un petit peu moins dans la ville Je suis plus dans Thibaut En général, je ne sais pas si les gens... Tu en as téléréalité, toi ? Mais complètement Moi, je suis une femme J'assume J'assume Je suis fan de téléréalité Je suis Thibaut en ce moment Tu vois, ça, c'est un homme que je trouve Parce qu'on n'en parle pas trop Il y a tellement de femmes qui font de la téléréalité Il y en a beaucoup, je trouve Que quand il y a un homme qui ressort de cet univers justement en faisant quelque chose de différent Tu vois, par exemple, je prends un exemple encore de Thibaut Mais il a créé la marque Guy Bryant Ce qui est pour le blanchement dedans Je n'ai jamais essayé Je pense qu'elle s'écoute beaucoup trop chien pour moi Tu n'as pas la bagarre On va plutôt prendre la compétition Mais tu vois, ça reste quand même que c'est un beau projet ce qu'il a fait Ça fonctionne bien Et en plus, la majorité de ses amis de téléréalité ont été très... Raison, supportif, tu as adhéré complètement à ça Absolument, tout ce qu'il a pu Et ça, c'est énorme C'est énorme Derrière, c'est pas seulement ça Thibaut encore, il a fait des t-shirts Il a fait du pare-feu justement avec sa copine récemment Mais c'est un entrepreneur Il fait des choses qui ne restent pas Tu vois, dans sa zone de confort en disant Tu sais, sur tes léréalité man Voilà, je m'assois Je laisse tomber les petits fruits qui tombent Et puis je prends... Non Il se bouge Il fait quelque chose Et ça, moi, j'adore Moi, franchement, à part ces livres que j'aime beaucoup aussi Mais franchement, j'aime ce mec Toi, est-ce que tu as eu un modèle ? Moi, il y en a un Je ne connais pas du tout la même chose Il s'appelle Annie Et son nom, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est WarTech Et en fait, le gars, gagne sa vie En jouant la play Ah, ça, c'est top Ça, c'est bien Je n'en ai pas compris quoi Non, mais il est en valide On valide Mais en même temps, il a dû faire des études Des études d'informatique et félicitations On est à l'école ensemble Il n'a rien fait Il a des millions de promesses D'ailleurs, c'est l'ex de... Un joyeux Félix Un joyeux Félix Et finalement C'est ce qui fait sa vie Il a tout Mais de toute façon, il faut développer les dons Des vies en temps Je trouve que c'est important Comme je disais tout à l'heure, j'ai rebondi Faut trouver, finalement, ce qui te passionne Et ce qui te fait vibrer Pour que tu puisses justement Pouvoir le vendre Peu importe la manière que tu décides En tant qu'influenceur ou juste C'est l'entrepreneur C'est ça Peu importe Parce qu'il faut faire de son métier Quelque chose que tu aimes tellement Tu n'as pas l'impression d'aller travailler Après, moi, l'influenceuse que j'aime bien C'est Nabila Mais quand tu en as déjà parlé si bien Moi, j'aimerais plutôt parler des tendances Qu'on a détesté Est-ce que vous avez vu Les sourcils en vague ? Les sourcils en vague ! C'est une blague ! Non, mais je n'ai pas compris le concept Alors, ça veut dire qu'il y a un jour Une femme ou un homme Il s'est réveillé Il s'est dit Ne dit rien J'ai vu Tu vois, j'adore la mer Moi, ce que j'aime dans la mer C'est les vagues Et j'adore les sourcils aussi Tu vois, c'est la psychologie Parce que je sais que c'est pas sûr Je sais qu'il y a un Congolais Qui a fait un jour Un petit truc bizarre Et les gens, ils ont dit Hiiii ! Oh ! Soucile un peu de truco ! Ouh ! Ça peut être j'aime ! On va le baguler du Congo Et là, quelqu'un a dit Tu sais quoi ? Ça va être la prochaine moule Et là, tout le monde a adéré Et ils se sont tous dit Non, tu sais quoi ? Parce que le train sent un peu arse même Parce que c'est trop loin On va dire qu'on sent un peu Un peu en bas de vers l'eau De vers l'eau Trois vers l'eau Et c'est quoi ? Qu'est-ce s'est passé ? Je sais pas, je crois qu'il y a des gens Qui sont un peu trop adeptes De tout ce qui est genre original Mais toi, c'est pas ton truc Toi, y a pas une mode Qui s'est un peu choquée Comme ça justement Oui, y avait aussi les sourcils Mais c'était pas forcément Les vagues En fait, c'était le truc Gros sourcils Alors oui Chez certaines personnes Ça va super bien Mais pas chez tout le monde Je pense que c'est comme N'importe quelle tendance Faut pacifier Parce que c'est à la mode Oui Faut regarder ce qui va Et ce qui ne va pas Et finalement c'est comme ça Les sourcils pas Ça va absolument A part au congolais D'accord Je n'ai aucun problème Mais surtout que La sapologie congolaise Je suis désolé Même au congolais Je suis pardon mes frères Ça vous va pas aller Si le vague À un moment donné Moi ce qui m'a dérangé le plus C'est cette bouche là Tu sais le truc que faisait Mouah Mouah Mais là D'un coup ça C'est même pas ça C'est même pas nous fait d'avoir Des grosses lettres qui dérangèrent Finalement hein Parce qu'il y avait des gens Ça me fait très bien C'est ce qu'il y avait des grosses lettres Qui patin vous s'est dit que Ça les fait plus gros encore Et puis ça restait bloqué là Et puis tu t'es dit que Tu commences à pleurer sur des réseaux Oh mon dieu mes lèvres sont grosses Tes lèvres sont grosses Qui t'a envoyé Qui t'a envoyé là-bas Moi j'avais qu'une chose à dire C'était sans vulgarité Fesses de babouin Non vous voyez Non mais c'était ça Concrètement Ou alors genre Deux sociales Un peu comme ça Moi j'en avais vu une Qui avait tellement modérité Parce qu'elle avait vraiment Une très belle bouche Et je savais pas qu'on pouvait Se faire refaire comme ça Mais en fait Il avait découpé à l'intérieur Pour faire une petite bouche Et genre Un an et demi plus tard C'était la mode Des grosses bouches à nouveau Et tu la voyais pleurer Avec les photos avant après Elle me disait Mais pourquoi j'ai fait ça Elle veut pas revenir Elle veut pas revenir Elle veut pas revenir Mais à un moment donné Oui mais ils ont Ou zû non Pourquoi ils ont pas juste Ils ont un tournais Ah ils ont allé pas un bout Non c'était quoi Mais moi je croyais Qu'ils avaient pas un tournais Non parce qu'elle a dit Qu'ils ont plié Non j'ai visionnée C'est le truc que j'ai dit Ok S'ils ont juste plié Qu'ils ont zû Elle veut pas qu'elle a dit Que pardon elle est vide Mais tout ça Ca nous montre Pour moi On peut pas tout promotionner Non mais à un moment donné Il faut un petit peu Parce que le problème Avec certains influenceurs C'est qu'il y a une mode Qui sort Ils font Tous C'est comme Moi je suis désolée Pour tous ceux qui ont réussi Ce challenge Le challenge de l'oeil de Sauron Là-bas Je veux même pas vous le montrer Ouais C'est satanique mes frères C'est quoi Il y a des musulmans Des catholiques Derrière ils vont aller prier Après il paraît Qu'il y a une deuxième Explication au délire Parce que ce n'est pas En fait Ce n'est pas seulement Effectivement il y a deux versions De ça Il y a une partie Qui dit que c'est satanique Et puis il y a une partie Qui est un peu plus tragique Je dirais C'est cette signification Que ça a au Nigeria Tu sais C'est les petits villages Qui se font attaquer Par des rebelles Par En tout cas Par des gens Qui sont pas de bonne volonté Et ils massacrent en fait Des petits villages Mais en massacrant Les populations là-bas Ils enlèvent les yeux Je sais pas Ils enlèvent les yeux C'est un peu Tu sais les gens Comment avoir une sorte de puissance Sur quelqu'un Pour les humilier au maximum Comme ça On sait qu'ils sont passés là Et donc Ces gens Ils ont décidé Qu'ils allaient avoir un code Que quand ils ont réussi A survivre à ces gens Et bien ils feraient cette oeil là Pour dire Ils sont passés Mais on a survécu C'est un peu comme des Tu sais des C'est le signe de reconnaissance Pour dire On a vécu On a vécu cette situation Mais on a réussi à survivre Ne baissez pas les bras Et nous sommes là On sait que vous pouvez survivre Et que finalement Les villages qui se font attaquer Ne vous dites pas Qu'ils doivent pas se dire Baissez les bras C'est un peu comme Un signe bagarré Parce que vous pouvez vous en sortir Mais tu vois moi je trouve Que l'histoire là Elle est belle Mais tous les influenceurs Ils connaissent même pas Forcément l'histoire Mais ça me dit T'as pas le souffle badard là Oui Il est parti dans la base Il supportait On sait même pas Parce que Je t'occupe Je t'occupe Pardon A la base Le mec il a fait le signe Deux interprétations Les indiens ont dit Ah il a fait un salut A sa tante Pour remercier Pour le but qu'il a fait Et donc Personnes ont dit Un nigérian Il est arrivé Il a fait genre L'explicatif Une dissertation Que c'était ça l'histoire Mais t'en sais rien Personne n'allait interviewer Oui Après C'est vrai Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai la suite C'est Snap Moi aussi j'ai des cartes Non mais Donc elle disait C'est Snap Elle reçoit tellement de marques De propositions de marques Qui lui propose de faire des promotions Des publicités pour eux Et qu'elle est obligée Parce qu'elle respecte ses followers De choisir ce qu'elle Elle pense qu'elle pourrait mettre Ce qu'elle pourrait porter Ce qu'elle pourrait manger Et qu'elle trouve que c'est sang pour elle Qu'elle propose Qu'elle partage Un peu comme Céline disait tout à l'heure Finalement le rôle d'intelligence C'est de partager Mais finalement De ne pas partager n'importe quoi Qui mettrait en danger les gens C'est un peu aussi un rôle de sécurité Et de faire attention aux gens Finalement Qui nous suivent C'est Non c'est clair T'as un garde-fou Parce que toi Est-ce que tu acceptes tout Ou comment tu tries ? Non absolument pas En fait d'abord Je regarde si le produit me plaît ou non Je regarde aussi la personne Qui me propose en fait Pourquoi Pourquoi Tu penses que moi Je serais adaptée à ce produit là Est-ce que ça va intéresser ma communauté Parce que déjà Si ça ne les intéresse pas Ça ne sert à rien Donc voilà Il faut surtout Première chose Que ça m'intéresse moi Parce que si le produit me plaît pas J'arriverai pas à transmettre quelque chose de positif Oui Je l'accord C'est juste Il faut un produit auquel tu crois Oui Oui C'est clair Moi j'ai des gens qui ont cette mentalité Parce que franchement Juste pour de l'agent sacrifier les gens C'est un peu limite quoi Bah c'est le problème Après tu vois C'est dans n'importe quel job Ouais T'en as qui vont bosser Pour pouvoir payer à la fin leur facture Mais c'est vrai Et quand t'es un influenceur Ouais C'est vrai Je comprends l'influenceur Qui doit payer à la fin du mois Ses revenus, son loyer etc Et moi même Je serai la première tentée Mais t'as une autre responsabilité Parce que t'as des jeunes Ouais Qui sont mineurs Qui savent pas forcément ce qu'ils font Ouais complètement Et là tu dois dire Ok je transmets ce produit A des petits qui m'ont comme exemple Et je peux pas me permettre De faire normal de quoi Sur prétexte que j'ai envie De m'acheter le dernier jeans Et puis que j'ai envie De prendre leur argent pour ça Ouais complètement Mais non On parle même des influenceurs éthiques Il faut aussi savoir Il y a les fakes Les chirurgiens finalement Ça c'est moi ça Il y a les FK et ceux qui Ils font un genre de chirurgie Résontale Mais moi je dis pourquoi pas hein Donc ils vont acheter Ils vont en gros Ils vont acheter des followers Mais qu'est-ce qu'on a en série ? On parle de ceux qui achètent Oui mais Ceux qui achètent les followers Donc ils se déclarent influenceurs Et qui finalement N'ont pas de followers Qui soient qualifiés Véritablement Et puis ensuite Ils vont te parler Les marques vont venir les contacter Alors que leurs followers Bah Mais tu sais que la dernière fois Je traînais sur Instagram Oui je traînais sur Instagram aussi Et il y avait cette pub d'Instagram Qui disait Qui disait Comment délivrer influenceurs Contactez-nous Mais L'autre chose c'est que Instagram normalement Il y avait une réglementation Qui disait Justement ils ne voulaient pas Que les gens achètent des followers Ou des vues comme ça Mais Maintenant Je me suis posé la question Que maintenant qu'ils décident De faire la pub En disant Sur l'être influenceur Contactez-nous Est-ce qu'ils ont Ça va fonctionner comment ? Le genre Ils vont te proposer des followers Mais tu m'avais parlé une fois Comment ils vont faire ça ? J'ai pas trouvé une série Mais c'est pas un problème Mais t'as aussi Par exemple sur YouTube Au lieu de payer des vues Qui sont finalement Des fausses vues robotisées Parce que ce ne sont pas Des vraies personnes Ils vont juste faire en sorte Que ta publication Soit beaucoup plus vue Dans l'actualité Donc du coup T'as Je ne sais pas 100 000 personnes 100 000 personnes de plus Qui vont venir Voir ta publication Et donc t'as plus de chances D'être repérée Ok C'est ça que t'as proposé C'est pas des robots Ok Par contre Il faut savoir Que les marques Elles ne vont pas prendre Quelqu'un qui a acheté ses followers Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire Mais attends Pourquoi je vais te payer toi Alors que j'ai juste à moi Payer ma page Bah oui Et j'ai pas besoin de quelqu'un Tu vois Oui Et après aussi Moi personnellement J'ai rien contre les gens Qui le font Mais je ne l'ai pas fait Parce que je sais très bien Que ça peut être repéré Mais en fait Si tout d'un coup On te choque Pour avoir fait ça Tu n'as plus de mandat Ils ne veulent pas ça Ah bien bien Si tu veux juste Voilà Si par exemple Je sais pas Moi t'es une marque De sac à main Ou t'as une entreprise Tu vend tes sandwichs Et tu veux Voilà Qu'on sache que tout le monde aime Il n'y a pas de soucis Mais si par contre Tu veux vivre en tant qu'influenceur Ne paye pas tes abonnés Ok Voilà C'est ça que je te pense Cette question Que moi je trouve intéressante Pour Céline C'est On t'a reproché Enfin On t'a reproché Les gens ont interprété Certaines choses Ils sont beaucoup venus vers toi En te disant Que tu achetais Tes followers Qu'éventuellement Ils étaient tous indiens C'est bizarre Mais t'as dit de quoi Je rigole même d'ailleurs Parce que moi Mes followers sont indiens Pour ça finalement Qu'est-ce qu'on s'en fiche Et puis Ce sont des mecs Ils sont sur les réseaux Et ils sont actifs Ils sont vraiment actifs Quand tu peux même avoir Des russes là Tu te dis Ils sont actifs Les indiens Et vraiment Les maghrébins Merci beaucoup Parce qu'ils m'envoient tellement de messages Je suis pas forcément intéressée Mais c'est vous Qui partage le plus Elle a eu des trucs comme ça J'ai eu deux types de situations Une fois c'était un journal suisse Qui avait fait un article Pour ceux qui avaient payé les followers C'était un article dans une vidéo Et tout d'un coup On voyait mon image Ils m'avaient pas citée Ils avaient cité une autre fille Mais c'était ma tête Je te coupe Je te coupe non Parce qu'on dirait que ça va devenir intéressant Passons d'abord à la rubrique de Kirstie Rubrique Poteur Avec Kirstie A tout à l'heure A tout à l'heure Bonjour à tous Moi c'est Kirstie Bienvenue dans la rubrique Poteur Commençons par la catégorie sport Perdre du poids grâce à McDonald's Anthony Brown Un accro à la madouffe Consommait plus de 8000 calories par jour Dans une des plus grandes enseignes de fast food Il a commencé sa diète Quand il s'est aperçu qu'il faisait 170 kilos Ce qui a certainement dû le lancer C'est quand il a vu sa ballon se casser Et sa hache Alors fini les soupes aux choux Ce soir c'est malto Catégorie amour Brad Pitt et Jennifer Aniston à nouveau en couple Le couple phare des années 2000 Se serait vu en sucré dans la maison de George Clooney Brad Pitt était en Europe avec sa fille Chilo Et avait donc profité d'aller voir son ami George en Italie Hasard ou destin Jennifer s'y trouvait elle aussi pour le prochain tournage de son film Murder Mystery Après tout les deux acteurs se seraient aimés pendant 7 ans Avant que l'ouragan Angelina ne les sépare Y'a pas comme un effet miroir là ? Passons aux croustilleuses L'info croustillante que vous attendez tous Avez-vous déjà fait de la prison à tort ? Les probabilités sont faibles voire impossibles Mais le texan Richard Anthony Jones a écopé de 17 ans de prison A la place de son sosie Richard Amos 17 ans pour un bol de sac Je dis ça, je dis rien L'ancien détenu réclame aujourd'hui un dédommagement d'un million de dollars Qu'il n'est même pas sûr d'obtenir Catégorie diverse Et si je vous disais que le préservatif n'est pas seulement utilisé à des fins de contraception ? Il faut savoir que nos amis les Cubains ont trouvé d'autres fonctions originales à cet objet Et oui, ils servent à pêcher, vous coiffer, souder les pneus percés Et même à fermenter le vin Quand on sait qu'il y a quelques années ils étaient en pénurie préservative Mystère et solide Alors voilà, j'aimerais qu'on prenne tous une minute Pour remercier l'Amérique qui ne se formalise pas Avec tous ses tests ADN et ses alibi Hashtag trouve ton sosie Bisous bisous, c'était Kersti Bienvenue à nouveau sur le talk show de Fabi et Jenny On va reprendre Céline qui nous parlait de ce journal passionnant Dis-nous tout Exactement Donc voilà, il y avait ma tête etc Il y avait même mon chat, mon chien C'était devenu les stars du web Mais on s'appelait Cindy apparemment Excuse-moi Cindy, vraiment je suis désolée Et voilà, après ça il y a un autre journal qui m'a appelé en disant Oui voilà, on t'a vu dans cette vidéo Donc est-ce qu'il paraît, tu achètes tes followers Moi j'ai dit, écoute, il n'y a pas de soucis Je me réjouis de répondre à cette interview Prendez-vous à telle heure Ok, on a fait l'interview Et à ce moment-là je dis, écoute, moi c'est faux ce qu'on a dit Donc c'est pas moi qui achète des followers Il m'a dit, ouais mais si, le journal a dit J'ai dit, il n'y a pas de soucis, sortez-moi les preuves D'accord ? Et puis là on pourra commencer à en discuter Mais je veux dire, là vous affirmez des choses Moi ça porte préjudice à ma réputation Ça porte préjudice à mon job Tant d'années, tant de mois à me vraiment A créer ce personnage, cette communauté, etc. Et là vous me détruisez tout comme ça Parce que ça vous fait un bon article Je suis pas d'accord, non ? Et là tout d'un coup, comme par exemple J'ai plus le URL Je demande l'épreuve, il disparaît Ah, ça c'est vraiment... C'est nul ! C'est là, c'est là Mais de toute façon tout le monde veut faire du buzz Tu m'aimes les journaux ? Oui, vous piquez un peu là où il y a ou pas Et du coup la deuxième chose en fait C'était pas les Indiens, moi c'était les Marocains Ah ! Pourquoi t'as 100 000 Marocains sur Facebook, machin ? Et puis je lui ai dit Bah tout simplement parce que je supporte l'équipe du foot marocaine Et ils étaient tous contents qu'une petite Européenne, une petite Suissette S'intéresse à leur petite... enfin... L'équipe de foot par jour Parce que là... Leur très grande équipe de foot ! Oui ! Vive le Maroc ! Non sérieux ! Mais complètement ! Et ça j'avais commencé, vous savez pourquoi ? Et ça je ne l'ai jamais expliqué Et vraiment j'ai été dans une... Ouais je ne sais pas, beaucoup de journaux Que ce soit égyptiens, marocains... Enfin, vraiment toute une communauté Et c'est tout simplement parce qu'à l'époque Il y avait eu beaucoup de racisme par rapport aux Arabes Et je me suis dit Peut-être que ça ferait une différence Si une Suissette s'intéressait un peu à eux Et puis à leur sport À leur équipe Et ce sont vraiment des gens adorables Donc comme partout T'as des fous... Oui ! Des voisins d'ailleurs Parce que j'ai un voisin un peu taré Qui est français, tu vois T'as des fous marocains T'as des fous qui s'endettent On a des marocains T'as des gens adorables aussi Oui ! Et puis... Et puis ils me l'ont super bien rendu Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça Mais moi je trouve ça bien Parce que je trouve que C'est justement des influenceurs Qui restent sur une seule catégorie Et dans ce pays C'est ça qui est justement Je trouve dommage Ils deviennent très rarement Des entrepreneurs C'est justement ceux qui se diversifient Un petit peu de cette façon-là Comme toi Qui partent au voir plus large Qui justement ont cette capacité À attirer d'autres personnes Que justement Leur propre petit confort Autour d'eux Internet Il n'a pas de frontières Oui justement Pourquoi s'en mettre ? Oui ! Et quand j'ai commencé à voir des gens Qui m'ont dit Ouais mais pourquoi tu parles à ces gens-là ? Pourquoi tu faisais tout ça ? J'ai dit mais en fait quoi ? Ce sont des humains ! Que ma page Facebook est destinée à telle personne ? Bah oui ! Pourquoi ? Parce que tu l'as décidé ? Non, désolé ! Et moi j'aimerais juste revenir sur un petit point Que je trouve quand même intéressant Là tu vois on parle de Céline etc Beaucoup de personnes trouvent que justement Internet c'est hyper éphémère Et justement ce genre de job influenceur Est-ce que c'est un vrai job ? Ou c'est juste la petite passion éphémère ? Moi j'adore mais non Franchement ça fait chier Ou tu veux pas ? Quand tu te présentes à quelqu'un tu dis C'est quoi ton métier ? Tu prends tout de suite un Tu sais ? C'est pas genre de métier que tu peux sortir Tu es obligé de le prendre là ? Pose moi Tu m'envoies le temps Tu as pris les ados Et là tu te dis Je suis influencée aussi Non non attends je te reprends C'est pas comme ça que tu fais ça ? Non mais t'as vu la petite voix t'as pris ? Mais complètement tu as rien que tu fais Jenny Manda m'influence C'est obligé ! Et le mec il dit T'influences quoi ? Tu m'influences ? T'influences des... Non mais... C'est à dire ! Non parce qu'écarte pas La dernière fois il y a une dame qui me dit Sinon toi tu fais quoi dans la vie ? Je dis bon bah je fais euh Et j'ai répondu hyper simplement Sans prétention J'ai pas lâché les cheveux J'ai dit bah du blogging Elle m'a dit du blog... Du blog ? Du blogging ? Blog ! Elle m'a dit ah ah oui oui Ces trucs de jeunes Ah moi je trouve que c'est chic Ah non ça fait Mais même quand tu vois même Céline Tu vois pas ça fait chier ? Ouais ouais mais tu as vu le printemps de pied ? Non mais t'as vu Il y a rien touché de différent Moi je suis influenceuse Oui ! Céline Moraya Amstagram Non mais bref reprenons un peu le truc sérieux Est-ce que c'est un truc C'est un vrai job ? Ou c'est un truc euh... Enfin c'est mal Tu penses quoi ? Moi personnellement Il fut un temps Je me disais ah c'est une lubie C'est un truc Mais maintenant que j'ai envie de tout le monde me faire ça C'est un vrai job J'ai toujours eu toute la positivité Donc je dis que ça travaille En plus quand on a dit qu'on allait avoir Céline J'ai dit que hi 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 Là il pourra me donner des conseils Comme ça Là que je vais commencer Je vais être un financeuse Donc je vais choper Je sais pas Elle a d'influence, parce qu'en général, c'est des petits avant les conseils. Quand tu tapes à toi, tu te dis, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as fait pour des... Les gens, ils sont toujours, c'est un peu comme les cheveux, ce sont tes cheveux. Oui, mais les cheveux, c'est compliqué, lui, t'as des lentilles, ce sont tes yeux, qu'est-ce qui veux-tu que ce soit ? Parce que toi, t'entends penser, bien sûr que le globule est à moi, parce qu'il y a une lentille dessus, que là, il n'est pas à moi. On a dit que tu as embelli un petit peu le truc, et c'est comme ça les influences sont où tu demandes, alors comment tu as fait, on te répond un peu à la genre, 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 genre là. Tu sais, c'est vraiment la passion qui compte, il faut vraiment trouver son domaine, oh non, tu sais, elle va nous donner son accès. Et là, tu te dis, il y a une qui arrive, je vais lui demander vrai, vraiment, elle a fait même. Comme ça, moi aussi, je m'en vais mettre en pratique directement, je l'ai vu pareil, tu sais, je l'avais le plus gros du travail, je connais bien ce que j'aime. Donc, en gros, pour toi, c'est un vrai job. Pour moi, c'est un travail, franchement, c'est un travail, je trouve, parce qu'elle, elle déguste. Par exemple, regarde les gens qui font les promotions, les placements de produits, là, déjà, parce que ce n'est pas un travail, lève-toi le matin, chaque jour, et tu te dis, je vais placer trois produits dans la journée, mais chaque jour, genre, 360 jours, même les êtres humains, les autres, là, ils ne travaillent pas comme ça. C'est une semaine. Non, ce sont des travailleurs, franchement, je respecte. Non, je pense que le plus dur, c'est quand tu as un job à côté, parce que tu as beaucoup d'influenceurs qui ne le font pas faire à 5%. Et c'est pour le rappeler, c'est vraiment... Tu vois, tu vas au boulot, tu as une tête, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas beaucoup dormi, et là, tout d'un coup, tu devrais pimer un maximum pour sortir ta photo avec ton produit, avec ton super linge, etc. Et du coup, il faut vraiment prendre le temps, et en fait, le problème, c'est que dès que tu commences à avoir un, deux, trois, dix, cent followers qui arrivent, tu dis, c'est bon, je peux me relâcher un peu, et en fait, c'est piège. Il faut pas, donc c'est vraiment dans la durée. Oui. Dans la durée, dans ta volonté, c'est comme un bon tel job. Mais complètement. Plus tu te donnes, plus ça marche. Mais complètement. Ça reprend justement la question qu'on allait poser, c'est quoi les secrets pour durer ? C'est finalement ça, pour un influenceur... C'est ta volonté, finalement. Tu vois, si tu as envie, si tu es motivé, et à quel point tu as envie d'y accéder ? Est-ce que tu vas te décourager parce que, oh non, aujourd'hui, j'ai la flamme de poster, oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'écrire ce texte, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Surtout, réponds-toi. Il faut, bon, il y a des gens qui sont un peu lourds. Comment dire, mes amis, tu nous envoies beaucoup d'amour ? Beaucoup d'amour, là ! Mais t'es-tu ? Qui t'appelait la génération ? Qui ? Voilà, l'amour n'est jamais acquis. Que ce soit dans notre famille, nos amis, peu importe. Mais complètement. Et ses followers, s'ils te suivent, s'ils aiment ce que tu fais déjà, à la base, c'est pour ta personne, parce que le produit, c'est sorti chez toi. Par contre, ils veulent prendre parce que toi, tu l'aimes et qu'ils veulent te ressembler. Ils veulent avoir une partie de toi. Donc, il faut leur rendre ça. Les remercier. Si t'arrives pas à répondre au cas par cas, ou de temps en temps, t'en prends deux ou trois par hasard. Moi, ce que je faisais, je faisais une vidéo en direct et je disais, ben, allez-y, je vais en tirer quatre par hasard. Posez-moi une question et je répondrai à cette question-là précise, tu vois. Et tu fais des petites challenges comme ça quand ils se disent, mince, elles m'ont remarqué. Mais c'est toi-même qui répond ou, justement, tu as quelqu'un qui fait le bonheur de toi ? Alors, à un moment donné, j'avais quelqu'un qui m'aidait beaucoup. Oui. Qui était, voilà, qui postait mes articles en temps et en heure parce que peut-être j'avais un autre job à ce moment-là, je pouvais pas le faire. Pour les traductions ici, j'avais pas toujours le temps de le faire moi-même. Mais par contre, quand il s'agissait de répondre aux gens qui me suivent, je mettais un pont d'honneur à le faire moi-même. Ça, c'est bien ça. On le sait jamais, finalement. On sait jamais. Et puis finalement, c'est hyper important. À un moment donné, t'as des vraies personnes qui te suivent. C'est pas genre des robots qui... Et eux, quand ils t'envoient des messages, ils ont pris le temps d'envoyer les messages. Ils espèrent. Alors juste, hein, mes potes facebookiens, prenez moins de temps parfois parce qu'il y en a plus. Il y en a plus. Parfois, tu fais des messages super sympas, mais t'en as. Donc t'as oublié de répondre parce qu'il y en a 30 dernières qui attendent. Mais qu'ils t'enchaînent. Réponds. Tu ne réponds plus. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas jamais. Parce que quoi ? Tu es noire. La noire. La noire. La noire. La noire. Et il m'a enchaîné comme ça. Je me suis dit, c'est vrai. Vérité, la noire. Mais en même temps, c'est comme si quand tu t'es lévée, il s'est dit. Tu vois, c'est un peu comme le premier de Céline. Quand tu t'es lévée, tu as vu Cécile. 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 Tu sais de tout. Donc écoute, moi je te propose deux dernières questions. Oui. L'avant-dernière question, c'est de savoir finalement, est-ce que, est-ce que influenceurs peut remplacer la pub, la vraie pub à la télé, dans les magazines, dans les machins. Est-ce que ça peut être le métier du futur qui puisse remplacer ça. Moi, j'ai tendance à dire que, pas tout de suite. Parce qu'il y a tellement de critiques, les gens ne sont pas encore complètement prêts à se dire qu'ils ne pourront acheter que par le biais de personnes qui sont passées à la télé. Parce que les gens te donnent l'impression qu'ils se font avoir. Demain, tu vas parler avec quelqu'un qui est d'ailleurs venu t'ajouter. Après, tu vas lui dire, tu sais quoi, il y a un super rouge à lèvée. Elle va dire, elle essaie de me vendre son truc. C'est toi qui est venu, c'est pas moi. Mais c'est trop, tu le voulais. Finalement, dans le monde réel, on l'appelle le network. Oui. Mais les gens, je trouve qu'ils sont bloqués sur ce mot. Influenceurs. Non, mais pas influenceurs, le networking que justement les influenceurs utilisent pour pouvoir développer, faire la pub à un produit. Parce que quand tu vois finalement, c'est du networking qu'ils apprécient. Oui, ils utilisent ton réseau. Ils apprécient un produit et ils disent, je vais partager et je vais faire que... Si les gens sont intéressés, que la marque puisse vendre ses produits. C'est un peu comme quand tu recommanderais un bon coiffeur ou un mauvais coiffeur. D'ailleurs, il y a eu une pub qui me plaît. J'ai oublié encore, c'était quoi la pub. C'est, tu sais, le genre, on ne recommande pas ce qui est moyen. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est une pub qui est superbe, franchement. Ça fait le contraire en fait. En général, ça dit, c'est le genre, est-ce que vous recommanderais quelque chose qui est moyen. Mais dans la pub, on fait le genre, on recommande quelque chose qui est... Un mauvais restaurant en restant qui est moyen. Des trucs qui sont un peu pas top top top. Et puis ils disent, est-ce que vous recommanderais quelque chose de moyen. Mais finalement, non. On recommande toujours des choses qui sont extrêmes. Génial. Ou tu te plains. Ou tu t'adores. Mais c'est ça. Mais les gens, on commence à se te plaindre plus que... Moi, je ne pense pas que ça puisse tout de suite devenir la pub. Les gens ont le cerveau de l'autre bout. Mais finalement, toi, Céline qui est influencée. C'est ce que tu penses. Parce que finalement, il y a pas mal de placements de produits que vous faites. Donc, toi ou toi, c'est un truc qui, avec le temps, pourra remplacer. Ou juste, c'est une autre façon de faire la pub qui sera juste au-dessus des autres manières qui se font déjà. Non, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas juste un moyen. C'est important qu'il y ait toutes ces plateformes, toutes ces passions de faire. Que ce soit la télé, les affiches en la rue, tout un temps. Et les magazines, quand tu les ouvres, c'est toujours très important. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? J'avais vraiment quelque chose de rêve quand même. Non, pas mal de trop. Il faut s'en le couper. Il faut dire non, tu m'attends. Tu dis non. Je l'ose. Si je l'ose. Tu mets ta main comme à l'école. Excusez-moi. Pousse. Il faut le couper. Il faut le couper. Parce que c'est ce que tu l'as dit. C'est vrai. C'est important. C'est important. C'est important. Ça devait être... Oui, non. On a tellement parlé que Céline a oublié ce qu'elle voulait nous dire. On va partir sur la dernière question et nous, si jamais ça lui revient. Et puis, si ça revient dans 5 ans, elle nous laissera un commentaire au dessous de la vidéo. Exactement. Je me souviens. Tu sais, tu nous as parlé un petit peu de toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi les projets à venir ? Des projets à venir ? Eh bien, écoute... Peut-être une télé-réalité, non ? Tu dirais qu'il adore ça. Peut-être que tu aimes bien. Oui, oui. Je la verrais tellement. Personnellement, je te verrais tellement dans une télé-réalité. J'aurais dit, quand tu vois ce qu'il y a dans une télé-réalité aujourd'hui, ça mettrait un petit peu de peps, de fun, d'avoir quelque chose d'une psy. Une telle nouvelle, canon, bête, douce. Ça, ça serait quelque chose. Alors, j'avoue que ça fait plusieurs années, en fait, que différentes raisons de télé-réalité me contactent en PGI. Alors, j'étais pas prête. Ensuite, j'ai eu peur. Petit à petit, ça commence à me motiver. On est là. Il y a quelque chose. Les portes ne sont pas fermées. Oh ! Donc, si jamais vous nous écoutez, M6, NRJ12, TF1, TFX, M23, C8, Arte, éventuellement. Elle est disponible. Les portes sont ouvertes. On va essayer d'ouvrir deux, trois fenêtres. Également. En tout cas, je trouve que ça tirait très bien. Et peut-être, qui sait, peut-être Céline aura un beau projet aujourd'hui. Et vous pourriez la voir à ma télé. Et moi, je serais impatiente. Je serais devant ma télé. Je serais devant ma télé. J'aurais l'adresse que tu ferais. Ah, c'est grave. C'est clair. Mais merci beaucoup. En tout cas, vous êtes venus. Mais en tout cas, dis-nous où est-ce qu'on peut... Les gens pourront justement te... C'est clair. Te suivre. Parce que je trouve que, personnellement, je te recommande. Je ne sais pas. Je trouve que tu es une personne qui pourrait amener quelque chose de plus humain. Et je recommande, effectivement, que les gens puissent justement avoir une autre version différente de quelqu'un qui est plus humble, plus humaine dans sa vie et dans son quotidien. Je demande que les gens puissent se dire que tout est possible. C'est gentil. Je te remercie. Ecoute, on peut me trouver sur Instagram. Mon nom, c'est Morrel. C'est Morrel. C'est Morrel. C'est Morrel. Pareil, nous présomons le nom. C'est Morrel. Sinon, j'ai un blog. Il y a les links qui sont pas sur toutes les plateformes. Donc, voilà. On écrit. Je réponds. Et puis, les gens conseillent. Pareil. Top. C'est génial. N'hésitez donc pas à aller la suivre. Instagram, Facebook, le blog. N'hésitez pas à nous suivre aussi. Fabi est désormais une influenceuse influençante. Complètement. On peut te suivre. Etant donné que Céline m'a donné tous les petits conseils croustillants qui vont faire de moi l'influenceuse du moment, vous pouvez très bien me suivre sur Instagram. Mindsfit. J'insiste encore. Minds avec un S-FIT. A tout à l'heure. En ce qui me concerne, moi, je m'essaye avec les conseils de Céline. On va travailler le délire. Mais vous pouvez déjà me suivre sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Tout à l'heure. Ah, je suis partie. Mais Céline, elle n'est pas par contre ça. Non, non, non. Mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on a placé. Ah, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi les français ? C'est la nature influenceuse. C'est quoi ? Non, pardon. Laissez-moi vous citer. Je vais vous citer Snapchat. Même plus tard que je n'utilise pas là, je suis le gars. Ah, mais on dit que c'est Instagram. Je cite Facebook. Musical.ly Shampoo. Allez pas voir parce que c'est un peu trop compliqué. Vous pourrez me suivre sur toutes les raisons. Jenny Nel. Jenny, pas le tiret, pas le point. J-L-Y-N-E-I-N. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Merci à toi Céline d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. On espère justement que tous tes projets qui arrivent vont se réaliser de la façon que tu veux et peut-être te revoir ici pour un autre sujet. Je l'espère. Ça a été un honneur. Merci beaucoup encore. Et à vous, on vous dit, vous pouvez nous retrouver sur Canal Suisse Color, sur Facebook et sur Instagram naturellement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous envoyer des likes, nos anima-aucuns, des trucs. Et les Indiens, les Suisses, les Français. Nous, on est internationaux. Non, on est internationaux. On est internationaux même. On est internationaux. N'hésitez pas. Vraiment, on en a besoin. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci aux messages qu'on reçoit. Oui, parce qu'on me critique, mais on adore. Oui, on adore. Donc, merci beaucoup. Et on vous dit à la prochaine. C'était le talk de Fabriola et Jenny. Bisous, bisous. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.